Béréchit, Genèse, chapitre 39 Or quand on fit descendre Yosef en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ishmaélites qu'il y avait amené. Et Yahweh était avec Yosef, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Il était dans la maison de son seigneur égyptien. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi Yosef trouva grâce à ses yeux et il le servait. Il l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains, tout ce qui lui appartenait. Et il arriva, que depuis qu'il lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef, et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il remit tout ce qui était à lui entre les mains de Yosef et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or Yosef était beau de taille, et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son seigneur porta les yeux sur Yosef, et elle lui dit, « Couche avec moi ». Mais il le refusa et dit à la femme de son seigneur, « Voici, mon seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison, qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je ainsi grand mal, et pécherai-je contre Elohim ? » Il arriva, comme elle parlait à Yosef, jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Mais il arriva, vers ce temps-là qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là, dans la maison, aucun homme des hommes de la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit, « Couche avec moi ». Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Il arriva, quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de sa maison et leur parla, en disant, « Voyez. On nous a amené un homme, un hébreu, pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grand cri. Et il est arrivé, quand il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui, et est sorti dehors. Et elle garda le vêtement de Youssef jusqu'à ce que son seigneur, rentre à la maison. Alors elle lui parla selon ses paroles, en disant, « Le serviteur hébreu, que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Et il est arrivé, comme j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et il arriva, dès que son seigneur entendit les paroles de sa femme, qui lui parlait, disant, « Ton serviteur a agi envers moi selon ses paroles, sa colère s'enflamma. Et le seigneur de Youssef le prit et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là, en prison. Mais Yahoué fut avec Youssef. Il étendit la miséricorde sur lui, et lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison mit entre les mains de Youssef, tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait. Le chef de la prison, ne prenait aucune connaissance de ce que Youssef avait en main, parce que Yahoué était avec lui. Et Yahoué faisait prospérer tout ce qu'il faisait. La prisoné La prisoné La prisonème La prisoné Sous-titrage ST' 501